On définit ensemble ton projet musical. Alors, tu vas me dire projet musical, projet... Alors, tu vas me dire projet musical, c'est un bien grand mot. Tu veux apprendre à jouer de l'harmonica, mais tu hésites entre une formation en ligne, parce que tu dis, bah, moi je préfère quand même avoir un prof en présentiel, c'est quand même mieux. Tu hésites entre ça et des cours particuliers, parce que malheureusement, tu n'as pas de prof d'harmonica près de chez toi. Il y en a un, mais il habite à 150 km, donc le faire venir, c'est exclu. Toi, y aller, ça va être un peu difficile. Donc, comment faire ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux à la fois profiter d'une formation en ligne, avec son côté pratique, et à la fois bénéficier de mon aide, l'aide de ton professeur d'harmonica. C'est une formule que j'ai mise en place il y a plusieurs mois maintenant, qui s'appelle Club Armo, et qui a considérablement évolué, et je t'en parle dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Pour accéder à notre club, Club Armo, tu dois te rendre sur un site internet, qui s'appelle le réservoir musical. Dès le premier jour de ton inscription, tu accèdes à des centaines de cours en vidéo, donc des cours pré-enregistrés, que tu peux suivre à ton rythme, qui te permettent d'apprendre à jouer les notes sur l'harmonica, à bien jouer en rythme, et bien sûr, d'apprendre à jouer des morceaux. Alors, pour que tu t'y retrouves dans tous les cours qui sont à ta disposition dès le premier jour de ton inscription, j'établis pour toi ce que j'appelle le journal de bord. Donc, c'est une page spéciale, à laquelle toi seul peux te rendre, qui te détaille, en fait, ton projet musical, on va en parler, mais où je te donne mes conseils, et où je t'indique les cours que tu dois suivre pour t'améliorer, en fonction de ton niveau, et en fonction de ton objectif. Car, en fait, l'originalité, c'est que je m'adapte à tous les élèves, comme en cours particulier. Et, en fait, ce que je fais, c'est qu'on définit ensemble ton projet musical. Alors, tu vas me dire « projet musical », « projet mus... » Alors, tu vas me dire « projet mus... » Je ne vais pas fouiller dans cette vidéo. Alors, tu vas me dire « projet musical, c'est un bien grand mot. » Moi, je ne veux pas être professionnel, je veux juste savoir jouer des morceaux. Oui, mais ce que j'appelle « projet musical », il faut bien donner un nom, j'aurais pu dire « objectif », mais en fait, quand tu as un projet musical, tu peux avoir plusieurs objectifs. Donc, par exemple, « tiens, j'aimerais savoir jouer du blues. » Bon, et bien, pour savoir jouer du blues, il faut savoir connaître ses notes, il faut savoir improviser, savoir jouer des morceaux, etc. D'accord ? Donc, il y a plusieurs objectifs, et l'ensemble de ces objectifs te permettent de concrétiser ton projet musical. Donc, en fait, une fois qu'on aura défini le projet musical, je vais t'indiquer comment on va faire. On l'a bien défini. Et bien, moi, en fonction de ton projet musical, je vais t'indiquer les cours que tu dois suivre. Parce que, si je prends Charlotte qui, par exemple, me dit « moi, ce qui m'intéresserait, c'est jouer des chansons enfantines pour mes petits-enfants », je ne vais pas lui indiquer les mêmes cours, le même parcours musical que Christian, qui lui, veut devenir Harmoniciste de Country, ou Pascal, qui veut devenir Harmoniciste de Blues. Donc, je ne vais pas te faire travailler la même chose. Alors, bien sûr, je vais faire travailler les notes, les rythmes, etc. Mais, adapter à ce que tu veux jouer. Et puis, évidemment, ton projet musical, il peut évoluer. Tu peux très bien venir en disant « moi, je veux absolument jouer de la Country Music ». Et puis, dans quelques mois, tu me dis « mais attends, mais j'adore aussi le blues » ou « j'ai découvert le blues » et « j'aimerais aussi faire du blues ». Donc, tout ça, c'est adaptable. Mais l'avantage, c'est que je te guide avec un parcours personnel. Tu n'as qu'à cliquer sur les liens et arriver directement au cours qui te concerne. Une différence avec les écoles de musique traditionnelles, c'est que tu n'es pas obligé de t'engager à l'année. Tant que tu restes abonné, eh bien, tu bénéficies de mes conseils, des cours, etc. Et tu peux partir quand tu veux. Tu peux me dire, par exemple, « ben, que de Bertrand, merci, j'avais un projet musical, ça y est, maintenant je l'ai réalisé, ça m'a pris cinq mois, par exemple. Bon, ben, moi, je n'ai pas envie d'aller plus loin, c'est ça que je voulais faire, donc très bien, merci beaucoup. et tu arrêtes les cours et nous nous quittons, bons amis. Il n'y a pas obligation à rester pendant un an parce que tu t'es inscrit. Il y en a qui partent au bout de trois mois parce qu'ils ont déjà un certain niveau à l'harmonica, il y a quelque chose de vraiment précis qu'ils veulent travailler et au bout de trois mois, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Eh bien, très bien. C'est très bien comme ça. Ce n'est pas une obligation. Puis il y en a d'autres qui peuvent rester pendant beaucoup plus de temps parce qu'on se doute bien que si tu es complètement débutant en musique et que tu veux jouer, si c'est ça ton projet musical, de jouer dans un groupe de blues sur scène, ben, t'imagines bien qu'il te faudra un peu plus de trois mois, c'est évident. Alors, comment définir ton projet musical ? Comment je sais ce que tu veux faire ? Ben, en fait, dès que tu t'inscris à Club Armo, on se définit un rendez-vous ensemble pendant une heure. Je te donne une heure de mon temps pour t'écouter, pour que tu me dises déjà où tu en es de la musique, si tu joues déjà de la musique ou si tu n'en as jamais joué. Si tu n'en as jamais joué, ça va être beaucoup plus facile parce que tu vas démarrer dès les tout premiers cours, mais ça m'intéresse quand même de connaître ton projet musical parce que peut-être que tu vas me dire « Ben non, ça, franchement, Bertrand, je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est ça que je veux travailler. » Eh bien, OK, à ce moment-là, il y aura des cours où je ne vais même pas te donner les liens parce que je vais te dire « Bon, si tu les vois et que tu les travailles, c'est toujours bon, mais ça ne rentre pas dans ton projet. Donc, à la rigueur, ce n'est pas utile de les voir. » Donc, je vais vraiment adapter ton parcours à ce que tu veux faire. Quand tu t'inscris, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se voit ensemble sur Zoom. Donc, c'est une plateforme que tu connais peut-être qui, à la base, servait à faire des réunions entre entrepreneurs. Et puis, bon, ça s'est considérablement développé, notamment pendant les confinements où, en fait, il y a plein de gens qui faisaient des apéros Zoom, etc. Bon, bref, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur un lien, tu n'as rien à payer et tu arrives directement sur la plateforme et on discute ensemble comme si nous étions toi et moi dans la même pièce. C'est aussi pratique que ça. Et comme ça, on peut discuter ensemble. Si tu es déjà harmoniciste, tu me joues ce que tu sais déjà jouer. Et puis, en fonction de ton projet musical et de ton niveau, je t'indique quels sont les cours, les premiers cours que tu dois suivre. Et comme ça, je peux constituer ton journal de bord et te donner le lien vers les premiers cours que tu dois suivre. Alors, tu vas me dire que déjà, tout ça, c'est très bien parce que, bon, déjà, j'ai un prof à mon écoute, j'ai un parcours musical personnalisé, mais quand même, ce n'est pas la même chose que d'avoir un prof particulier. Et oui. Et c'est pour ça que j'anime, en plus, une fois par semaine, ce que j'appelle des agoras. Donc, une agora, en fait, c'est une séance où tout le monde peut s'exprimer comme les agoras de l'antiquité. Et en fait, l'originalité, c'est que je prépare le cours pour l'agora en fonction des élèves présents. Car les agoras sont toutes facultatives. Si tu t'inscris à l'agora, donc il faut s'inscrire chaque semaine, ce n'est pas difficile. Encore une fois, il suffit de cliquer sur un lien et voilà, tu t'inscris. Et comme ça, moi, je vois le nombre d'inscrits et surtout qui s'est inscrit pour l'agora. Je me dis, ah, il y a Bruno, Pascal, David et Jean-François. Tous les quatre, ils ont quelques soucis avec le rythme en ce moment. Tiens, je vais leur préparer en cours sur le rythme. l'agora où je me dis, tiens, il y a Thierry, Xavier et Jean-Michel. Eux, ils ont un super niveau. Je ne vais pas leur faire le même cours que les autres. Par contre, ils veulent tous travailler du blues et c'est vrai que ce serait pas mal de leur faire travailler un peu l'improvisation blues. Donc, en fait, j'adapte les cours aux groupes d'élèves. Et les groupes d'élèves, ce n'est jamais 250 élèves. Moi, je ne prends pas 250 élèves parce que j'ai envie d'aider tout le monde. Ce sont des petits groupes d'élèves. Donc, on a 5, 6, 10, parfois 12 maximum. Mais ça suffit. Et en fonction de ce que chacun a envie de faire, je crée des cours qui vont être homogènes. Parfois, il y a des cours où il y a certaines personnes qui sont un peu plus avancées que d'autres. Dans ce cas, on fait deux groupes. On peut faire deux classes, deux salles différentes. Mais j'interviens dans les deux salles. Et comme ça, c'est vraiment bien fait les zooms. Avec ça, tu peux vraiment te retrouver dans des groupes de niveau qui correspondent vraiment à ton niveau et vous progresser ensemble. Et une fois que l'Agora est terminé, je ne reste pas là. C'est-à-dire que déjà, l'Agora est enregistrée, donc tu retrouves l'enregistrement sur la plateforme, dans le réservoir musical. Et ce qui se passe en plus, c'est que je crée des cours sur mesure en fonction de ce que vous avez réussi à faire ou pas pendant l'Agora. Peut-être qu'il y a des exercices, ça y est, vous avez réussi à les faire rapidement. Ça arrive souvent. Et puis peut-être que ça arrive de temps en temps, il y a des exercices où vous avez un peu plus de mal. Donc je dis, tiens, on va prolonger l'Agora et je vais vous créer des cours sur mesure pour pouvoir vous entraîner. Ou alors, si vous avez réussi tous à faire vos exercices sans problème, je vais vous aussi créer des cours sur mesure pour prolonger ce qu'on a fait pendant l'Agora. Comme ça, ça suit encore une fois ton évolution. Il y a un vrai souci chez moi d'être au plus près de mes élèves et de leur apporter tout ce dont ils ont besoin. C'est ça que je fais. Et donc, tu as vraiment un parcours ultra personnalisé puisque je t'aide en direct pendant les Agoras. Je t'aide entre les Agoras pour accéder aux cours dont tu as besoin. Et je te donne des conseils également entre les séances. Et tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je réponds toujours dans les 24 heures aux questions que l'on me pose. Et puis, il y a encore un avantage à t'inscrire à Club Armo et à nous rejoindre. C'est que c'est moins cher que les cours particuliers. Ce n'est pas beaucoup moins cher que les cours particuliers parce que moi, tu vois, j'y passe du temps. Je passe du temps avec chaque élève. Je crée des journaux de bord. Enfin, tu vois, donc forcément avec le nombre d'élèves, j'y passe pas mal de temps. Les Agoras, la préparation des cours, l'enregistrement et puis la communication parce qu'on a aussi un groupe Telegram où tu peux échanger avec les autres élèves et avec moi-même. Donc, tout ça, évidemment, ça me demande beaucoup de disponibilité mais en un sens, c'est un avantage pour toi parce que comme je suis très disponible pour toi, eh bien, en fait, tu n'as pas besoin de rester pendant deux ans dans une formation pour réussir à jouer trois morceaux, tu vois. Ton premier morceau, tu vas le jouer au bout d'un jour, tu vois. Donc, même si tu n'as jamais fait de la musique de ta vie, tu peux même commencer à jouer un premier morceau au bout d'une heure, tu vois. Mais c'est normal parce que je suis très disponible pour toi. Donc, pour ce qui est du tarif, c'est pas... Tu vois, c'est un tarif normal, mais c'est quand même moins cher que de prendre un prof particulier à domicile parce que, bon, déjà, le prof, il n'a pas besoin de se déplacer et puis comme les cours, en fait, ils sont déjà pré-enregistrés. De fois, quand je fais des cours, je dis tiens, après l'agora, je vais créer ces cours-là, ça va les intéresser. Les cours, je les mets en ligne mais je les crée une fois et ça sert à tout le monde. Je ne suis pas obligé de refaire le cours à chaque fois. Si je ne sais pas, par exemple, admettons, j'ai 50 élèves qui sont intéressés par ces cours-là, je ne suis pas obligé de refaire le cours 50 fois. Je le fais une fois et ça sert à 50 personnes. Donc, moi, ça me fait gagner du temps. Donc, comme ça fait gagner du temps, j'ai moins de travail à faire et donc, le tarif, en gros, le tarif pour accéder à Club Armo, pour accéder à des centaines de cours dès le premier jour de ton inscription pour bénéficier de mon accompagnement et de cours personnalisés pour atteindre tes objectifs et ton projet musical et pouvoir le concrétiser, eh bien, en gros, c'est la moitié c'est moitié prix par rapport à des cours normaux d'un prof qui vient de ton émissaire. Donc, finalement, c'est une bonne formule parce que tu as à la fois les cours en ligne. Donc, en fait, le fait que je ne sois pas obligé de prendre rendez-vous chaque semaine pour te donner un cours particulier, c'est que tu peux suivre les cours à ton rythme. Si tu as un peu plus de temps aujourd'hui, tu regardes un peu plus de cours, tu travailles un peu plus. Si tu as moins temps de main, ce n'est pas grave. S'il y a une semaine où tu n'as pas trop le temps, tu en fais moins. Tu fais vraiment les cours à ton rythme. Alors que si on prenait un cours particulier chaque semaine, tu dirais « je suis désolé, mais là, je n'ai pas eu le temps de travailler, donc on fait des sur place, on refait ce qu'on a fait la semaine dernière. » Ce n'est pas très pratique. Là, l'avantage, c'est que tu travailles à ton rythme et quand tu en ressens le besoin, eh bien, tu participes aux agora. Il y en a qui participent aux agora depuis le début et qui continuent de progresser. Puis d'autres qui me disent « écoute, merci de tes explications. Ok, j'ai réussi à faire quelques exercices. Je sens que j'ai encore un peu de travail à faire. Je vais faire ça tranquillement avec les cours que tu as créés pour moi sur mesure. Je vais travailler ça pendant deux, trois semaines et puis je te retrouve à l'agora dans deux, trois semaines. Donc, c'est aussi une possibilité. C'est très souple et à la fois, comme ça, ça ne te stresse pas parce que tu n'as pas un devoir à rendre pour le lendemain. Tu as du temps devant toi et puis à la fois, si tu as besoin, je suis là pour t'aider. Ok ? Voilà. Alors, comment tu as inscrit à Club Armo ? Tout simplement, tu cliques sur le lien en description de cette vidéo. Tu vas te rediriger sur une page qui t'explique tout le déroulé, enfin, toute la présentation de Club Armo, à savoir tous les cours, ce que j'appelle les dossiers pédagogiques qui sont des dossiers dans lesquels tu peux apprendre à jouer des morceaux. tu as la démonstration à l'harmonica, tu as la partition, la tablature, la piste d'accompagnement, ce qui fait que tu peux rejouer le morceau avec un véritable orchestre, avec le même orchestre, avec le même groupe de musique que moi sur la piste de démonstration. Tu as aussi des formations complètes, on a une par mois qui t'apprennent à avoir le meilleur état d'esprit pour progresser en musique, tu as un cours pour apprendre à dépasser le trac, tu as un cours pour apprendre à t'organiser, tu as un cours pour apprendre à te remotiver quand tu as une petite baisse de motivation, ce qui peut arriver. Enfin voilà, tu as aussi des formations complètes qui sont offertes, tu vois. Donc, ce n'est vraiment pas onéreux du tout parce que si tu prenais tout en cours particulier plus les formations, ça te coûterait trois ou quatre fois le prix. Mais c'est aussi très pratique parce que même si tu n'es pas doué en informatique, même si tu n'y connais rien, souvent on me dit mais moi je suis intéressé par vos cours ou par tes cours Bertrand mais le problème c'est que je suis une bille en informatique mais tu n'as pas besoin d'être informaticien il suffit de cliquer où il faut. Si tu arrives à cliquer sur un lien et que tu arrives à envoyer un message c'est bon, tu n'as pas besoin de plus. J'ai vraiment fait exprès que ce soit facile à utiliser parce qu'évidemment si tu n'as jamais utilisé l'ordinateur et que je te dis il faut que tu écrives un programme pour arriver à un cours tu ne vas jamais le faire évidemment, c'est vraiment très simple. Puis les outils qu'on a aujourd'hui sont vraiment top. Je n'avais pas le même discours quand j'ai créé l'école internationale d'harmonicien en 2014 parce qu'on n'avait pas tous les outils d'aujourd'hui. Ça fait bientôt dix ans et là franchement ce n'est vraiment pas difficile. Ce n'est pas l'informatique et si vraiment tu as le moindre problème je te donne mon numéro de portable tu m'appelles et on voit ça ensemble. Encore une fois moi c'est ça mon métier ce n'est pas de te vendre une formation en ligne en disant écoute tu as pris ta formation moi je ne veux rien entendre du moment que tu as ton nom d'utilisateur et ton mot de passe je ne veux plus entendre parler de toi il y en a qui font ça mais ce n'est pas mon truc ce n'est pas ma vie ce n'est pas mon état d'esprit ce n'est pas mes valeurs moi mes valeurs c'est de prendre peu d'élèves mais de les aider vraiment et je ne vais pas prendre 800 élèves par an donc généralement il y a 125 élèves par an ce qui est largement suffisant je peux aider tout le monde parce que les agora il y a des gens qui viennent une agora qui ne viennent pas une autre tu viens quand tu veux et puis quand il y a du monde on fait deux séances dans la semaine ou trois séances comme ça chacun choisit ses horaires il y a toujours moyen de s'adapter si tu veux mais moi ça me permet justement comme ça d'aider tout le monde et d'être au plus près de chacun et c'est ça en fait le principe et ce qui fait que comme je t'aide dès le début et que je te guide vraiment dès le tout début et que si tu as la moindre difficulté tu sais que tu peux me contacter un peu quand tu veux forcément tu progresses plus vite parce que si tu prends juste une formation en ligne tu dis voilà j'ai rien compris à ce cours là parce que moi je prends moi aussi je suis des formations en ligne des formations sur la bureautique sur la création de sites internet tout ça au début moi j'ai suivi plein de formations des fois tu tombes et moi j'ai suivi des formations avec des formateurs qui étaient vraiment excellents mais de temps en temps je n'ai pas compris ce cours là je ne pouvais pas le contacter ça c'est un peu gênant tu vois donc tu dis tu as payé une formation parfois qui coûte très cher et tu ne peux pas contacter le formateur ben non mais si on ne peut pas il y a autre chose à faire que de vous répondre ben voilà donc ce sont d'autres valeurs certains disent ben moi je ne veux pas entendre parler de toi tu as pris la formation tu débrouilles maintenant si tu as besoin d'infos tu regardes sur internet tu vas faire des recherches mais moi non ce n'est pas mes valeurs ce n'est pas ça mes valeurs c'est d'être au plus près de chaque élève de l'aider vraiment de le soutenir de le rassurer quand il le faut de donner des exercices qui sont vraiment adaptés à ton niveau à tes attentes à tes difficultés et de faire en sorte que tu dépasses tes difficultés et puis une fois que tu as réussi à bien jouer de l'harmonica et que tu as atteint tes objectifs et que tu as concrétisé ton projet musical et bien moi je m'efface parce que ça y est tu es devenu autonome et voilà et tout va bien c'est ça pour moi le vrai métier d'enseignant c'est ça donc c'est ce que Club Armaux te permet de faire ben écoute je serais très heureux que tu nous rejoignes donc clique sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à la page de présentation détaillée de Club Armaux et après il suffit de cliquer sur le bouton bleu pour t'inscrire et après tout est expliqué il n'y a qu'à suivre tout ce que je raconte voilà écoute je te dis à très vite dans Club Armaux et si tu joues déjà de l'harmonica bien évidemment bonne musique t'inscrire C'est parti !